Je vais vous présenter la famille des krikoubas. Les krikoubas sont d'inspiration des krakoubas comme chez les marocains, les gnaouas qu'on joue quand ils font des danses, des espèces de castagnettes en métal marocaine. Ici, ça a été inspiré avec de la récupération de deux morceaux de bois, ici, vous voyez, qui sont mis sur une charnière, voilà, fait avec chaque fois un trou, ici, et là, de part et d'autre, pour pouvoir venir et glisser les doigts. Voilà, tout simplement. Et ces deux doigts, ici, sur les bois, j'ai fixé des clous avec des capsules aplaties, brûlées et aplaties. Ensuite, j'ai fixé un petit morceau de bois ici, parce que je peux y adapter, vous pouvez le voir, une bouteille. qui va faire caisse de raisonnance. Voilà. Ici. Et voilà. Maintenant, fin de bouteille. Et voilà. Et ici, si nous le faisons en double, donc un pour chaque main, vous voyez, nous avons... Et maintenant, avec une bouteille un peu plus grande, vous voyez, par rapport à l'autre, vous donnez un son basse, et l'autre, petit peu lui-ci, donc, pour le son plus... plus... Voilà. Ce qui nous donne, ceci, autre chose. ... ... ... ... ... ... ... Voilà, ça c'est le Cricoba simple. Maintenant, nous avons une version un peu plus complexe, qu'on peut jouer qu'à une main, ou main majeure, ça dépend, mais ce qui permet d'avoir quand même un objet, qui, où il y a plusieurs sortes de percussions. Et ceci, de nouveau, sur le même principe des deux morceaux de bois, avec cette charnière toujours bien adaptée, le plus solide possible, vissée, ou même boulonnée. Moi, je le boulonne carrément, pour que ce soit vraiment solide, et que ça tienne bien. Il faut l'utiliser pour bien faire des bonnes charnières. On peut en trouver chez Clavotte, ou un bon cacaillé. Voilà, ici. Et ici, vous allez voir aussi, il y a le petit bout de bois, très important, parce que sinon, ça ne peut pas se fermer. Ici, nous avons les deux trous dans lesquels on va passer l'élastique, de part et d'autre, comme ceci. Et j'y ai adapté, vous le voyez, une tige filetée. Ici, une tige filetée, là, avec un boulon, bien boulonné, et des rondelles, et des rondelles, ici. Et, la même chose, ici, un peu plus grand, un écrou et une vis avec des petites cloches. J'ai rajouté des choses, tout ce que je pouvais trouver, j'ai rajouté, que je pouvais trouver intéressant dans le son. Et ceci, c'est un couvercle de peau à conserve sous vide pour les terrines, ou bien les pâtés, de bonnes choses, comme ça. Et un ressort. Donc, une terrine, comme vous voyez, ici, ça, c'est une espèce de petite timbale, un plat de cuisine, le couvercle, les petites cloches que j'ai rajoutées, ici, je peux jouer aussi avec. Et ici, aussi un son, ou alors. Voilà, une petite démonstration, c'est aussi, on peut jouer à quelque chose et qu'il fasse plus de bruit aussi. Voilà, une version. Et puis, une version, ça, c'est plutôt enfant-adolescent. Ici, une version un peu plus adulte parce que, tout simplement, plus lourde. Et, vous voyez, ici, j'ai rajouté la manteau, le système de la charnière, et une plus grande timbale, un plus grand ressort et plus de choses. Sous-titrage ST' 501 Et voilà. Voilà, comme ça, vous voyez vraiment la diversité de sons qu'il y a moyen de faire avec un objet comme ça, qui est facile à réaliser. Et aussi, avec énormément de possibilités. On peut partir dans des variations très, très différentes. Bonne route.